La prochaine box de Yu-Gi-Oh! Duel Links a été annoncée, elle s'appelle ID of Armageddon, elle sortira vendredi, probablement dans la matinée, et cette nouvelle box apportera de nouveaux supports pour le deck DDD de Dakaba Reiji, qui est un personnage qui sortira aussi cette semaine, donc son événement commencera le 21 mai, à mon avis on pourra le débloquer qu'à partir de, je sais pas, samedi ou dimanche, à chaque fois il y a un petit décalage par rapport à ça. Et du coup on va voir ensemble dans cette vidéo quelles sont les cartes qui vont être ajoutées dans cette box, et on va voir ça tout de suite. Et du coup comme d'habitude, vu qu'une nouvelle box va sortir, je ferai un live pour jouer les nouveaux decks de cette box, donc n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Twitch qui sera dans la description, l'horaire du live n'est pas encore confirmé, mais je vous mettrai probablement ça soit en vidéo, soit je vous préviendrai sur mon serveur Discord, donc n'hésitez pas à me suivre sur Discord, ou aussi bien sûr sur l'onglet Communauté sur Youtube. Donc du coup le premier deck qui va recevoir du nouveau support dans cette nouvelle box, va être le deck yeux impairs pendules slash pot artiste, donc le deck de Sakaki Yuya, qui va recevoir pas mal de nouveaux supports fusion, puisque oui en effet quand vous jouez pendules, vous ne jouez pas juste des monstres pendules, vous pouvez aussi jouer des monstres fusion, et du coup les monstres pendules que nous avons juste ici, vont nous aider à faire toutes nos invocations fusion, donc on a ces trois premières pendules qui sont, et bien la Picard pot artiste, la Sorcière carte pot artiste, ainsi que le Splash Mammoth pot artiste, qui sont trois cartes qui vont vous permettre de faire des invocations fusion sans utiliser polymérisation, ce qui est toujours plutôt sympa, et surtout en fait, tous les autres monstres pot artistes qu'on a ici sont tous des monstres bêtes, et du coup on pourra utiliser ces monstres pour faire l'invocation fusion du monstre ultra rare, j'allais dire Odd Eyes, yeux impairs, mais absolument pas, puisque ce n'est pas un monstre yeux impairs, c'est un dragon pendule aux yeux de la bête, qui nécessite un monstre télèbre de type dragon, et un monstre de type bête pour son invocation, donc du coup au niveau monstre bête, vous pourrez par exemple utiliser ces monstres là, et je ne comprends pas vraiment pourquoi ils ont mis cette carte en ultra rare, je dois vous avouer pour cette box, donc c'est un monstre qui peut s'invoquer sans utiliser polymérisation, si vous avez vos deux monstres sur votre terrain, vous pouvez les envoyer au cimetière pour invoquer cette carte, et d'ailleurs si vous utilisez un monstre pendule, alors j'ai toujours des problèmes avec le ruling par rapport à ça, mais il me semble que du coup si vous invoquez cette carte en utilisant des monstres pendules, ils sont envoyés face recto sur votre extra lake, donc du coup vous pourrez les réinvoquer plus tard avec vos invocations pendules, et son effet est que si cette carte détruit un monstre au combat, inflige des dommages à votre adversaire, égaux à l'attaque d'origine du matériel de fusion de type bête utilisé pour l'invocation de cette carte, j'imagine que comme on est sur du links, et bien les dégâts qui seront infligés seront égaux à la moitié de l'attaque d'origine du monstre, donc par exemple celui qui a le plus d'attaque ici ça va être le king bear, donc du coup si on détruit un monstre de l'adversaire, on va lui infliger 1100 points de dégâts, ce qui est toujours plutôt plutôt solide comme effet, mais bon après c'est un effet qui s'active surtout en faisant des combats, et c'est pas le plus opti sur du links aujourd'hui, on préfère les monstres qui ont des effets de destruction, un petit peu comme la gatling ghoul potartiste, qui lui nécessitera un monstre potartiste, et un monstre célèbre de minimum niveau 5% d'invocation, donc en soi vous pouvez pratiquement partager les mêmes matériaux de fusion de ces deux cartes, puisque ça peut être un potartiste ici, un monstre potartiste ici, et un monstre dragon pendule aux yeux impairs, pour faire son invocation fusion, par contre lui il faudra utiliser une polymérisation, ou alors les effets de vos monstres ici, qui ont des effets qui permettent de faire des fusions, et l'effet de cette carte est que lorsqu'elle est invoquée par fusion, on peut infliger 200 points de dommages, on est sur du links, donc du coup ce sera 100 points de dommages à l'adversaire pour chaque carte sur le terrain, ce qui peut toujours être assez agréable, ça peut faire 500, 600, 700 points de dégâts, puis si cette carte a été invoquée par fusion en utilisant un monstre pendule comme matériel, détruisez un monstre contrôlé par votre adversaire, et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire, et go à l'attaque d'origine du monstre, donc du coup ce sera divisé par deux, puisqu'on est encore une fois sur du links, mais au moins c'est une carte qui vous permet de détruire une carte sur le terrain, et c'est toujours très agréable, et le troisième monstre fusion qu'on va avoir avec ce deck, ça va être le dragon pendule aux yeux runiques, qui nécessite un dragon pendule aux yeux impairs, et un monstre de type magicien pour son invocation fusion, et cette carte en fait si vous l'invoquez par fusion en utilisant un monstre pendule qui a été invoqué par pendulation, il n'est pas affecté par des effets de carte de l'adversaire pendant ce tour, je précise bien pendant ce tour, et surtout selon le niveau du monstre magicien utilisé pour son invocation fusion, il peut soit attaquer deux fois, soit trois fois des monstres ce tour-ci, donc lui il est un petit peu intéressant même si situationnel, mais au moins ces trois monstres ont pratiquement les mêmes conditions d'invocation, en tout cas les trois partages, le fait qu'on peut utiliser le dragon pendule aux yeux impairs pour leur invocation fusion, et après bon ça va dépendre si vous avez un monstre bête, un monstre pot artiste ou un monstre magicien pour compléter ça, et du coup je pense que ce ne sera pas assez difficile de faire un deck pot artiste fusion, avec tout ce qu'on a, est-ce que ce sera compétitif ? Je ne pense absolument pas, puisque dans les six cartes ici je trouve que les seules intéressantes sont vraiment la sorcière carte pot artiste, à la limite, ainsi que le second d'âne pot artiste qui vous permet, lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, donc du coup par invocation pendule, d'envoyer un pot artiste depuis le deck au cimetière, ou alors si on a deux cartes pendules, de pouvoir directement ajouter la carte pot artiste à notre main, donc en soi c'est un monstre qui s'il est invoqué par pendulation, vous permettra d'aller tuto un monstre pot artiste, ça c'est vraiment très très cool, les autres sont clairement passables, mais ce sera un deck qui à mon avis sera sympa à jouer, donc à voir, on testera ça. Le deuxième deck qui va être boosté avec cette nouvelle box, ça va bien sûr être le deck DDD, vu que Akabareji va sortir cette semaine, et ça va être très difficile de me prononcer sur le potentiel de ce deck, puisqu'on ne connaît pas encore toutes les cartes qu'on va avoir pendant la période de l'événement de Reiji, puisque bien sûr on pourra obtenir des cartes DDD dans son event, quand on l'affrontera, mais on pourra aussi obtenir des cartes en montant le niveau d'Akabareji, donc ici on a vraiment des cartes qui peuvent être assez intéressantes, mais le deck peut être encore meilleur selon ce qu'on aura durant cet événement, il est monté niveau, et surtout grâce aux compétences, même si on en connaît déjà une, qui nous permettra de placer facilement des échelles pendules avec nos monstres DDD, mais bon pour l'instant si je devais juger juste ces cartes qu'on a dans la box, je ne les trouve pas intéressantes pour la plupart, bien sûr nous avons Kepleré qui lui est vraiment une excellente carte à jouer dans le deck DDD, puisque cette carte si vous l'invoquez normalement ou spécialement on peut activer l'un de ses effets, et le meilleur de ses deux effets ce sera de pouvoir nous permettre d'aller chercher un contrat des télèbres depuis notre deck et l'ajouter à notre main, donc ça peut nous permettre d'aller chercher le contrat des télèbres qui nous permet de tuto un autre monstre DDD, ou alors l'autre contrat des télèbres qui nous permettra de perdre des fusions etc etc, donc cette carte est absolument à voir en 2-3 exemplaires dans le deck DDD, après on a bien sûr le boss monster roi du déclin Armageddon qui ne fait pas grand chose en soi, c'est juste un monstre à 3000 qui combottra avec les cartes DDD, qui sera tutorisé par les cartes DDD, mais en soi le reste de ses effets, genre l'effet pendule c'est faire gagner 800 points d'attaque à un monstre DDD, ou DDD plutôt, et son autre effet lui permet de gagner de l'attaque si un de tes monstres est détruit, mais il ne peut pas attaquer directement si on active cet effet, je ne suis pas tellement un fan, après on a Newton, le savant Newton qui est une échelle 10, ce qui est vraiment une bonne échelle pour pouvoir avoir des échelles pendules assez larges, et avoir plus de choix concernant les monstres qu'on veut invoquer avec cette carte, et son autre effet qui est plutôt sympa, son effet de monstre, c'est qu'on peut le défausser pour récupérer une carte DDD, ou alors contrat depuis notre cimetière ajouté à notre main, ça peut être bien pour recycler et se servir de cette carte comme échelle pendule, Orthrose peut être un minimum intéressant pour détruire l'une des cartes sur notre terrain, pour détruire une magie piège adverse, ça c'est plutôt marrant, on a l'hélice qui nous permettra de récupérer des monstres pendules de notre extra-lègue, les ajouter à notre main, ou alors de récupérer les monstres DD depuis notre cimetière, les ajouter à notre main, donc on l'invoquera normalement ou spécialement, on a une exclusivité OCG, cette carte je ne crois pas qu'on l'ait encore sur le TCG, on ne peut pas l'avoir en français, c'est pour ça que là l'effet est en anglais, et en soi c'est un monstre qu'on voudra invoquer par pendulation, on ne l'utilisera pas pour une échelle pendule je pense, c'est un monstre qui s'il attaque, avant le calcul des dommages, et bien la défense du monstre adverse va passer à zéro, bien sûr s'il attaque un monstre en position de défense, et s'il attaque un monstre en position de défense, il fait des dégâts perçants, donc en soi le concept c'est que lorsqu'il attaque, vous faites 2800 points de dégâts de combat, sur un monstre qui est en position de défense, qui peut être assez intéressant pour être un petit peu plus agressif, par rapport à un roi du déclin Armageddon par exemple. Pour le changement de contrat Didi-Di, je ne pense pas que ce sera tant joué que ça dans le deck compétitif, mais par contre cette carte peut être assez intéressante, elle vous permettra de récupérer des monstres de votre extra deck, enfin des monstres Didi, depuis votre extra deck, depuis votre cimetière, et les placer dans vos zones pendules, comme ça si l'adversaire s'est chargé de vos zones pendules, et vous empêche de faire des évocations pendules, hop, vous activez cette carte et vous récupérez tout, donc c'est plutôt sympa. On aura aussi notre première excise Didi-Di, qui sera ajoutée au jeu, qui va être le Marksman, ou plutôt le tireur Roitel, qui peut être invoqué en utilisant deux monstres de niveau 5, ce qu'on n'a pas encore pour l'instant sur le jeu, au niveau des monstres Didi-Di, ou alors on pourra l'invoquer si on a déjà un monstre excise de rang 4 sur notre terrain, Didi-Di, et pour l'instant en fait on n'en a pas encore sur le jeu, donc ça nous laisse un petit indice sur l'un des monstres qu'on aura potentiellement durant l'event de Riji, ou alors en montée de niveau, et je parle bien sûr du Didi-Di César Roi des Vagues, qui est le seul monstre Didi-Di rang 4 qui existe actuellement sur Yu-Gi-Oh! donc du coup cette carte sera probablement ajoutée au jeu, on en parlera un petit peu plus tard quand on la confirmera, mais du coup ça nous permettra de jouer le tireur Roitel, qui... je ne suis pas un grand fan de cette carte, une fois par tour durant le tour de chaque joueur, si vous avez reçu des dommages d'effet ce tour, donc du coup si vous avez reçu des dommages de la part de vos propres contrats par exemple, et bien on peut cibler un monstre face recto sur le terrain, il perd 1000 points d'attaque et de défense, et si on le fait, on affligera 500 points de dommages à l'adversaire, puisqu'on est sur Duel Links, c'est plutôt sympa encore une fois, mais comme je vous le dis toujours, on préfère les cartes qui détruisent des cartes sur le terrain, ou annulent des effets, mais bon, on verra bien, on verra bien si on arrive à bien utiliser cette carte, si ça se trouve elle sera géniale, donc à voir pour ce deck Didi-Di, pour l'instant les cartes de la box, je trouve qu'elles ne me hype pas beaucoup, à part le Kepler bien sûr, qui est une excellente carte, après le reste, je pense que ce ne seront pas des cartes si jouées que ça, dans le deck compétitif, ou dans le deck final, bien sûr, je pense qu'on utilisera le roi du déclin Armageddon, puisqu'il sera nécessaire pour nos compétences, sinon à part ça, le reste, je pense que ça va être soit du x1, soit pas du tout joué. Par contre, nouveau support assez surprenant, qui peut faire un petit peu plaisir, c'est du nouveau support bête, cristalline, avec les deux cartes pendules, de l'archétype, donc avec le garde du cristal, ainsi que le maître du cristal, qui sont deux cartes plutôt cool, donc en soi, on a le garde du cristal, qui est une sorte de honnête, pour le deck bête cristalline, donc un enjeu de loyauté, c'est à dire que c'est une carte, que nous allons défausser, pour permettre à un de nos monstres, d'avoir plus d'attaques, donc si un de nos monstres, bête cristalline, combat un monstre de l'adversaire, on peut le défausser, pour doubler l'attaque de notre bête cristalline, ce qui est un gros bonus, pour le deck bête cristalline, puisque souvent, le gros problème de ce deck, par tour, et nous avons le maître du cristal, qui est aussi une carte, extrêmement intéressante, puisque vous pouvez sacrifier cette carte, pour ajouter un monstre cristal ultime, monstre bête cristalline, ou une magie piège cristal, depuis notre deck à notre main, donc en soi, cette carte sacrifie, notre invocation normale, entre guillemets, pour nous permettre, d'aller chercher n'importe quelle carte, qui est dans notre deck, cette carte va être vraiment très très cool, les deux sont d'échelle pendule 2, et 5, donc du coup, vous pourrez invoquer des monstres, de niveau 3 et 4, depuis votre main, ou votre extra deck face recto, si vous avez ces deux cartes, dans vos échelles pendules, mais bon, la plupart du temps, on les utilisera en dehors des échelles pendules, c'est vraiment du support, pour rendre le deck plus consistant, et plus agressif, et encore un archétype de GX, boosté avec cette box, et là, ce n'est pas avec des pendules, c'est juste, bon bah, on rajoute de manière random, de nouveaux monstres, héros de la destinée, je dois vous avouer, que j'avais totalement zappé, qu'il n'avait jamais mis, le maître de l'effroi, héros de la destinée, sur le jeu, et donc, à partir de cette nouvelle box, on pourra le jouer, je pense qu'il y aura des decks assez fun à faire, autour de ce monstre, même s'ils ne sont pas compétitifs, surtout qu'on est sur Duel Links, donc on n'a que trois zones, et du coup, ce monstre n'aura pas beaucoup d'attaques, donc la stratégie de ce mini archétype, dans l'archétype héros de la destinée, c'est d'utiliser la prison de la tour de l'horloge, qui à chaque tour, gagnera un compteur horloge sur elle, et si jamais cette tour est détruite, alors qu'elle avait quatre compteurs, vous pourrez invoquer directement, depuis votre main ou votre deck, avec le maître de l'effroi héros de la destinée, qui est un monstre qui, s'il est invoqué spécialement par l'effet de la tour, vous permettra d'invoquer deux monstres héros de la destinée, depuis votre cimetière, et l'attaque de ce monstre sera égale, à l'addition des attaques de tous les monstres héros de la destinée, qui sont actuellement sur le terrain, et c'est assez moyen, puisque les monstres héros de la destinée, n'ont pas beaucoup d'attaques pour la plupart, sauf si bien sûr on a un dogma sur le terrain, ou alors un plasma, mais ces deux monstres ne peuvent pas être invoqués par le maître de l'effroi, quoique dogma j'ai un doute, il faudra que je vérifie, mais c'est un monstre qui n'aura pas beaucoup d'attaques, donc c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi il ne l'avait pas ajouté plus tôt, et en support pour ces deux cartes, pour rajouter plus facilement des compteurs horloge, sur notre prison de la tour de l'horloge, on aura Terreur éternelle, qui nous permettra de placer deux compteurs immédiatement après son activation, ou alors on aura le Servant de l'effroi, qui pourra à son invocation normale, placer un compteur horloge sur notre carte magie, et si jamais cette carte est détruite en combat, on peut détruire une magie piège que l'on contrôle, donc du coup on peut détruire nous-mêmes la prison de la tour de l'horloge, et après on pourra invoquer le maître de l'effroi. Donc personnellement j'essaierai de faire un deck autour de ça, ça risque d'être très difficile, mais au moins ce sera peut-être marrant. Et aussi on a Défenseur ! Un monstre à 2700 points de défense, qui permet à l'adversaire de piocher une carte supplémentaire par tour. Je ne sais pas ce qu'on fera avec, mais on a Défenseur sur Duelings. Et au niveau des autres cartes qui traînent dans la box, nous avons l'Onde de Fuma, une carte piège générique, qui... Je ne suis pas un fan, je ne suis pas un fan de cette carte. Donc cette carte nous permet de cibler un monstre sur le terrain, et ensuite on peut détruire un autre monstre sur le terrain, qui a un nom différent, mais qui a le même attribut. Donc c'est en soi assez situationnel, si vous affrontez quelqu'un qui joue, et bien plein d'attributs différents dans son deck, cette carte est inutile. Donc mieux vaut utiliser d'autres cartes pièges, comme Trapvan, Canadia, Karma Cut, Interruption de Régeki, plutôt que cette carte, puisqu'au moins avec ces autres cartes, vous serez sûr qu'elles vous seront utiles, contrairement à celle-ci. Et enfin, la dernière carte de cette box, ce sera K.O. Héros du Contrast, qui est un monstre qui nécessite deux héros masqués pour son évocation, ce qui va être très difficile à faire, puisque, bon, les monstres héros masqués, ce sont des monstres fusion, que vous invoquez avec vos changements de masque. Donc à la limite, on pourra essayer d'invoquer cette carte avec une fusion miraculeuse, si nos autres monstres sont partis au cimetière. Mais pour moi, c'est trop difficile d'invoquer cette carte. Et son effet est que, déjà, bon, c'est un monstre qui peut aussi être considéré comme un monstre héros élémentaire. Et surtout, il peut aussi être considéré comme étant un monstre lumière. Donc un monstre lumière et ténèbre. Et une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, donc du coup, en effet rapide, on peut cibler une carte face recto sur le terrain, et jusqu'à la fin de ce tour, annuler les effets de la cible. Ça, pour le coup, c'est un effet extrêmement intéressant, puisque ce n'est pas juste, on cible un monstre, on annule ses effets, et c'est n'importe quelle carte sur le terrain. Donc si votre adversaire active, par exemple, Karma Cut, donc réduction de Karma, eh bien, vous avez juste à activer l'effet de cette carte, cibler le Karma Cut, et son effet est annulé. Donc ça, c'est vraiment un effet, juste, excellent. Le seul problème de cette carte, c'est que ça va être très difficile de l'invoquer. Je ne vois pas trop quelles seraient les stratégies à mettre en place pour pouvoir l'invoquer assez rapidement, puisqu'il faut quand même faire deux invocations avec changement de masque avant de pouvoir faire son invocation à lui. On verra bien, peut-être que je testerai ce monstre, mais ça risque d'être compliqué. Et bref, en tout cas, je pense que cette box sera plutôt intéressante en termes de fan service. En termes compétitifs, il faudra voir avec le deck DDD s'il arrive à se démarquer avec l'arrivée d'Akabariji. Ça peut toujours se jouer, clairement. Mais pour le reste de la box, je n'y crois pas trop que ce soit pour le deck Pot Artist ou le deck Bête Crystalline, ou même les autres petits supports qui traînent par-ci par-là. C'est vraiment du fan service pour s'amuser avec des decks fun. Sinon, rien de plus. Donc pour ceux qui hésitent à investir dans cette nouvelle box, attendez de voir si le deck DDD sera compétitif ou non. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette box en commentaire. Est-ce que vous pensez que cette box sera vraiment intéressante ? Est-ce que vous comptez ouvrir quelques boosters de cette box ? Est-ce que vous êtes hype pour l'arrivée des DDD sur le jeu ? En tout cas, des nouveaux supports DDD puisque l'archétype est déjà sur le jeu. Dites-moi tout ça en commentaire. Et sur ce, on va se laisser là pour aujourd'hui. Allez, bye tout le monde ! Du coup, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à vous abonner avec le bouton qui est juste en dessous de moi pour trouver au courant quand je ferai de nouvelles vidéos sur du link sur ma chaîne. Et sinon, vous avez mes autres vidéos ici. Elles peuvent vous plaire. Et en attendant, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde !